Alors, le Doc Mayhew est avec moi pour réagir. Bonsoir, Doc Mayhew. Oui, Denis. Votre pire ennemi. C'est un ennemi. J'ai toujours considéré... Vous en avez beaucoup, des ennemis, c'est sûr. Mais lui, il me semble que... Oui. Souvent, il est dans... C'est un ennemi. J'ai d'ailleurs deux petits extraits. Oui. Ça nous montre comment il a été omniprésent à travers les années. Comment à chaque fois, vous perdiez, vous alliez en appel, vous gagnez, vous alliez... Ils allaient en appel et c'était une danse. Et à chaque fois, c'est ce monsieur-là, Mario Deschênes, qui vous donnait de la misère. Écoutez ses extraits d'émission antérieure. Doc Mayhew, vous êtes baveux. Je me souviens une fois... Mais oui, oui. On fait une entrevue une fois... Puis vous parlez de Mario Deschênes, ça, c'est leur... Le syndic adjoint. Ah, ya, ya. Moi, je me disais... Vous êtes alors vers le pied, là, à la télévision. Je me disais, le gars écoute, là, puis il doit se dire... Attends une minute, toi, gros. Après ça, vous mangez vos bas, il vous enlève votre droit de pratique. Mais il dit... Chut, mais il vous ferme ma gueule. Non. Mais là, non, mais là... La cause était bonne. Tu devrais inviter sur ton plateau... Mario Deschênes, le syndic... Ah, je sais que c'est votre ennemi juré. Écoute... Il vous haït. Il n'est pas capable de vous endurer même en peinture. La barbe, là. Il n'y a rien de savoir de ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il... Écoute, je l'ai collé au derrière depuis 1999. Mais vous n'êtes pas fin avec lui. À tous les fois que vous venez ici, vous le varloppez, vous le ramassez. C'est sûr que ça lui donne des munitions. En tout cas, ça lui donne de la motivation pour dire... Écoute. Écoute. Alors, est-ce qu'il vous en voulait? C'est ce que je disais. Je n'ai pas idée. À force de contester ce qu'il dit, puis de venir à la télévision et me dire... C'est rien qu'un ci, puis un ça. C'est sûr que le lendemain, il lui devait dire... Hé, on va en appel, puis on lui donne de la misère au doc. Je ne pense pas que ça a changé grand-chose dans cette démarche envers moi. Je l'ignore, ce qui l'anime, ce gars-là. Ce qui l'animait. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir ça? J'ai vu que vous aviez le poil dressé. C'est ça qui est... Avez-vous encore le poil dressé? Non, mais hier soir, pendant une demi-heure, j'ai eu le poil des bras hérissés. Ah oui, c'est ce qui est écrit dans le journal. Oui, oui. Écoute, l'annonce, la nouvelle a été pour moi jouissive. Mais c'est invraisemblable. Écoute, le type, je l'ai accroché au derrière depuis 1999. Ça fait 20 ans, Denis. Et ça a commencé comment? Bien, écoute, les propos à la radio. La première plainte, 1999. Qu'est-ce que vous aviez dit de pas correct? On s'en souvient, il ne veut pas le dire. Ça, c'est... Il semble bien sage. 70 ans, maître Mayou, c'est ça, on peut l'appeler maître, parce qu'il s'est toujours défendu lui-même. Oui, oui, oui. Et donc, il a contribué au fait que vous vous êtes développé des compétences en droit. Bien, ça, c'est grâce à maître Jacques Prévost. Ce n'est pas grâce à lui. Parce que maître Jacques Prévost est un avocat spécialisé dans le droit disciplinaire, non seulement du Collège des médecins, mais de plusieurs corporations. Alors, donc, il vous a aidé à vous battre contre lui? Par immersion. Ah oui? Je le regardais aller, puis ce qui faisait de correct, j'essayais de le répéter. Mais je suis devenu bon! Ah oui? Oui! Je n'ai pas de misère à vous croire. Ah ben oui! Ce n'était pas une grande gueule pour être un bon avocat, là, quand même. Pardon? Vous en avez une petite, ou...? Il faut être articulé, Denis. Ah d'accord, d'accord. Pas une grande gueule. Non, mais quand même, vous savez vous défendre. Oui. On s'entend. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Parce que je regardais la nouvelle de ce matin, et on dit que vous n'êtes pas le seul. Ce n'est pas vous qui avez gagné contre lui. C'est un certain nombre de personnes qui disent que ce n'est pas facile. Entre autres, un autre médecin qui était venu ici sur le plateau, il s'appelle le Dr Ben Hayem. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Il avait des griefs parce qu'il disait, j'allais sur le dos, il n'arrête pas, il n'arrête pas. Si c'était un chasseur de primes, c'était quelqu'un qui voulait... Aucune idée. Je ne le connais pas personnellement. Je l'ai juste vu, puis tout ce que je sais, c'est qu'il s'est acharné. Vous n'avez jamais parlé? Bien, non. Au fait, non. Au fait, je n'ai jamais porté de plainte contre lui. Ah oui, pourquoi? Bien, parce que... Parce qu'il y a plein de gens qui ont porté plainte. Oui, mais pas moi. Je n'ai jamais porté plainte. Alors, je ne suis pas dans ceux qui ont porté plainte contre lui. Moi, je préfère livrer ma bataille autrement. Et est-ce que votre bataille, elle est finie? Est-ce que c'est fini, là? Non, non. Non, non. Je pensais que c'était fini. J'ai mentionné au printemps que l'heure avait sonné pour le collège de passer à la caisse. Ah oui? Vous les poursuivez? Oui. C'est décidé, là? Oui. Bien, ça fait un bout de temps que c'est décidé. Combien? On prépare ça. Indiscret, pour l'instant. Attends, sois patient. Je vais revenir. Parce que vous m'aviez dit avoir évalué, avoir perdu aux alentours de 500 000 $. Bien, plus que ça. Plus que ça. Ah, bien, voyons. Un million? Denis, lorsqu'on poursuit pour dommages et intérêts, il y a différents items ou qui peuvent être dédommagés. Donc, l'absence de revenus, la réputation, etc. Oui, etc. Il y aura, écoute, 20 ans. 20 ans. Mais là-dessus, OK, c'est vrai qu'il y a de l'acharnement, puis ça, je vous le donne. Mais quand même, sur le fond, des fois, il y avait raison. Vos déclarations, je veux dire, on ne les remettra pas sur la table, là, parce qu'on va être encore cognés avec ça. Mais vos déclarations à la télévision, à la radio, vous faisiez en sorte que vous étiez facile à les cogner. Oui, mais le point n'est pas là. Le point est que, le point final, le résultat, c'est que la cour d'appel, deux fois, deux jugements de cour d'appel, qui m'autorisent à pratiquer ma profession sans limitation, concernant les mégadoses. J'avais demandé au collège, et c'est la cour d'appel qui m'autorise à traiter mes patients, alors que le collège des médecins a refusé de se prononcer sur mes traitements. Il a laissé le champ libre à Mario Deschênes, qui m'a interdit ce que la cour d'appel m'a permis. On a un problème, là. On a un problème, Denis. C'est sérieux. Parce que moi, les doses élevées d'antipsychotiques aux patients sévèrement atteints de schizophrénie, c'est un traitement. Oui, et... C'est pas de la délinquance, Denis. C'est pas un propos à la radio, là. C'est ça. Ça avait été contesté, et je m'étais informé là-dessus, j'ai lu pas mal, et en Angleterre, il y avait déjà une branche de la médecine qui épousait vos convictions, et donc, ils vous ont un peu donné pas mal raison, et le résultat, c'est que vous avez récupéré votre droit de pratique, mais vous l'avez souvent récupéré, vous l'avez reperdue après coup, là. C'est lui qui est revenu à la charge à chaque fois, ou... Écoute, ça a été... Denis... Oui. Oui, oui, il revenait à la charge. Le type est tenace. Est-ce que tu savais que... Je vais faire des statistiques. Il y a eu 52 décisions et jugements de rendu sur moi. Sais-tu comment ça représente de pages, les décisions des comités de discipline, plus tous les jugements, cours supérieurs, cours d'appel, tribunal des professions? Non. 1 121 pages. Ah oui? Aïe, aïe. Vous lisiez ça avant de vous enormir? Il n'y a personne qui va relire tout ça. Non. J'ai comparu devant sept comités de discipline différents au Collège des médecins. Et il y a 32 juges différents qui se sont penchés sur ces documents-là, sur les décisions. Et en bout de course? 32. As-tu calculé le coût? Ça a coûté une fortune. Mais vous auriez pu, eux, probablement... Oui. Lui, en tout cas, le but, c'est... À un moment donné, il va plier le doc, là. Il va dire, OK, c'est assez. Je me ferme la boîte. D'ailleurs, à la radio, vous auto-censurez. Vous avez quand même tiré des conclusions. Non? En tout cas, vous n'êtes pas fait poursuivre depuis un bout de temps. Je n'ai pas entendu parler de vous depuis un bout de temps. À ne pas que je dis ça, moi, d'entendre parler demain matin, non? Denis, j'ai découvert que d'afficher la vulgarité compatible avec mes racines était inacceptable pour mon ordre professionnel. Bon, bien, j'ai dit, OK. Je vais essayer de demeurer tout aussi percutant, mais beaucoup mieux enrobé. Donc, plus de gros mots? Non. C'est très rare. Ah, bon? Alors, j'ai décidé de m'éloigner de mes racines, mais d'en conserver l'essentiel. Mais ça a été long à comprendre, Doc Mayhew. La première fois que vous avez fait de la radio, c'est il y a 30 ans, peut-être. Je ne suis pas intelligent. Je suis un slow-loneur. Comment est-ce qu'on appelle ça un slow-loneur en français, là? Quelqu'un qui n'apprend pas vite. Arrêtez-donc. Mais quand même, c'est quoi? C'est en vieillissant, on se fatigue? Non, c'est parce que c'est des luttes qui finissent plus. Non, non, non. Moi, j'aurais ajouté l'éponge, même avant vous. Non, 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 non. C'est que je voulais simplement... J'aime faire ce que je fais à la radio. Je pense que c'est apprécié. Écoute, sondage du printemps. Sondage du printemps sur Québec. On est les premiers. Ah oui? Toutes les quatre décorages confondus. Il y a au moins 10 stations de radio et plus musicales et parlées. Donc, vous n'aviez pas besoin de tous ces gros mots-là. Pendant 30 ans, vous disiez gros mots pour des cas d'écoute. Les cas d'écoute arrivent pareil, c'est des gros mots au coudonc. Oups, c'était facile à comprendre. Oui, mais le problème n'est pas là. Le problème, ce n'est pas les gros mots. Je comprends ton point, là. Mais le problème... OK, non, le rapport, c'était les mégados. Les mégados. On revient, là, parce que vous aviez gagné antérieurement. Voilà. Vous aviez payé, parce que des fois, vous avez dû être suspendu pour ces propos-là. Vous avez dû payer des amendes, mais... Total, 118 000 $. OK, bon, ça, c'est payé. Mais les mégados, là, c'est pourquoi on retenait votre droit de pratique. Voilà. C'était parce que vous préscriviez des mégados, ce qui était accepté, comme je le disais tantôt en Angleterre, puis de plus en plus accepté maintenant au Québec. David Blum, le psychiatre qui a témoigné contre moi, a donné des conférences il y a deux ans où il utilisait des doses trois fois plus élevées que la dose recommandée. C'était une mégados. OK. Alors, ça revient... Il y a certains cas atteints de schizophrénie, Denis, où on doit augmenter les doses. Et un bon pourcentage d'entre eux s'améliore. OK. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait 40 ans que je fais ça. Et là, grâce à la Cour d'appel du Québec, en in absentio de la part du Collège des médecins du Québec, qui s'est toujours pas prononcé, je continue depuis un an et demi, j'ai repris la même pratique que je faisais avant, et ça va très bien. Êtes-vous un homme heureux? Oh, Denis, c'est que... Non, je ne peux pas dire non. Vous ne réjouissez pas du malheur des autres parce que lui perd son emploi. Non, je ne suis pas... Non, non. Ah, tu veux dire... Non, je ne suis pas... Non, 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 non. Non. Et, Denis, je t'annonce ceci, que si jamais on l'accuse faussement, je vais être le premier à dénoncer les accusations parce qu'en droit disciplinaire, médical, je suis devenu un expert. Alors là, je tomberais de ma chaise. Si le Doc Mayhew s'en va défendre, celui qui me nommait cinq ou six fois par entrevue, me le présentant comme le dernier des derniers, s'il fallait que vous alliez le défendre, je serais sidéré. Oui. Puis le pire, c'est que je vous croise. Oui. Oui, c'est le Doc qui est fait de même. Il est fait de même, le gars. Oui. Alors, la retraite... Parce que la justice doit primer... La justice doit primer sur nos sentiments et nos émotions. Si nos émotions priment sur la justice, on est dans le trouble, Denis, collectivement. Écoute, c'est un homme sage qui, avec les années... T'as mort! ...a appris vraiment à maturer. Et c'est un homme qui n'utilise que des termes corrects. Et j'en suis fort aise. Je vous salue bien bas, Doc Mayot. C'est toujours un immense plaisir de vous avoir. C'est unique. Est-ce que c'est la retraite qui s'en vient maintenant que vous avez tout gagné ça, là? Non. Non? Non, non. Tant que j'aurai la santé, je fonctionne. J'opère. Alors, bonne continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada